Salut à tous, c'est Vincent. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les niveaux essentiels. Alors, les niveaux essentiels, ce sont des niveaux que je me sers à chaque session de trading. Ce sont des niveaux très importants et ce sont des niveaux très basiques mais redoutablement efficaces. Alors, on va voir ici quatre niveaux. Pour commencer, on va voir l'ouverture et la clôture de la session précédente et les plus hauts et les plus bas de la session précédente. Ce sont des niveaux comme ça. Quand on vous le dit, ça paraît totalement logique mais je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'utilisaient pas ces niveaux. Pourtant, ces niveaux font fortement réagir le prix, que ce soit en session du matin, en session après-midi, etc. Sur tous les marchés, ça réagit et ça réagit positivement pour nous parce que du coup, on sait où intervenir et on peut se servir de ces niveaux pour entrer. Alors, sur ce screen, qu'est-ce qu'on voit ? On va se concentrer sur les niveaux qui sont en vert. Nous avons le S-1 High qui veut dire le plus haut de la session précédente. Ensuite, nous avons le S-1 Close qui veut dire la fermeture de la session précédente. Ensuite, le S-1 Open qui veut dire l'ouverture de la session précédente et le S-1 Low qui vous notifie le plus bas de la session précédente. Ces niveaux, normalement, il ne faut pas les tracer à la main. Vous avez des indicateurs qui vous le tracent. Après, vous pouvez le tracer à la main. Vous aurez ça à faire tous les jours. Vous avez un indicateur qui vous le tracent automatiquement et ce sont des niveaux où le prix va sûrement réagir. Et si nous avons ces niveaux, déjà, si le prix réagit, on saura pourquoi il réagit. Et si le prix traverse ce niveau, eh bien, souvent, il y a un pull back sur ce niveau. Donc, on va pouvoir intervenir. Avoir ces niveaux, ça va nous donner 4 niveaux de plus d'intervention dans le marché. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Alors maintenant, on va voir sur les graphiques comment ça se comporte. Et après, on ira voir un trade que j'ai pris grâce à ces niveaux. Alors ici, c'est un graphique en direct. C'est le SP500. On peut voir que nous avons le S-1 Close ici. Le S-1 Low ici. Alors, le Low, on n'a pas été le voir. Le S-1 Open, il est assez loin. Donc, il n'y a que vraiment le S-1 Close qui a bien joué aujourd'hui. Enfin, qui a été touché. Donc, première fois, on y allait. On n'a pas exactement été. Deux tics, on y était et on s'est arrêté. Et ensuite, bon, on a traversé ce niveau qui a quand même fait réagir le marché. On est venu taper sur l'Open. Voilà, l'Open très important. Voilà. On est venu taper sur l'Open. Quasiment au tic près. Et ensuite, on est revenu traverser ce Cluster. Je vous rappelle, un Cluster, c'est une zone où il y a plusieurs niveaux qui vont faire réagir le marché. Ça, c'est très important de les avoir en tête, ces Cluster. Et de les jouer. C'est très, très important. Et on voit ici que quand on réintègre cette petite zone-là, qu'on refranchit tous ces niveaux à la hausse, on vient faire un petit pull-back. Et derrière, voilà, on a le VWAP qui joue très, très bien son rôle, franchement. Et le POC mensuel TPO. Ça aussi, c'est un niveau essentiel, mais mensuel. Mais bon, on ne va pas aller voir aujourd'hui, parce que ce n'est pas le sujet. Regardez, encore ici, c'est des niveaux qui réagissent très, très bien. Ici, on avait le S-1 Close. Le matin, on est venu taper ici. On a rejeté. On est passé ce petit Cluster. Il y avait le VPOC. C'était un Cluster de S-1, de Value Area. Et derrière, on est du Pull-back. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça vous renforce ce niveau. Parce que là, si par exemple, vous n'avez qu'un niveau. Par exemple, vous avez le VPOC et vous n'avez pas le S-1 Close. Vous allez être peut-être plus frileux à intervenir sur ce niveau. Alors que là, avec le S-1 Close, ce n'est plus un niveau seul. Ça devient un Cluster. Ici, encore un niveau essentiel. Vous voyez, ça réagit très, très bien. Ici, pareil, encore un niveau essentiel. Ça réagit. On arrive ici. Pam, ça rebondit. Bon, ensuite, voilà, c'est traversé. Mais on voit que ça va très, très bien réagir. C'est franchement, à chaque fois, le prix réagit sur ces niveaux. Donc, voilà, j'imagine que vous avez compris. On va voir ici, pareil, magnifique. Sur ce petit trait vert. Alors là, maintenant, on va aller voir un trait que j'ai fait, il n'y a pas très longtemps, sur le SP500. Alors, nous voici sur le SP500. C'était plutôt baissier. Donc, j'étais plutôt baissier. Logique. Je sais trader dans le sens de la tendance. Et en fait, là, ici, on a eu un double top. Moi, j'attendais vraiment de casser le... On avait un petit cluster, là, open, S-1 close. J'attendais de casser ce niveau pour pouvoir intervenir à la baisse pour faire un joli petit trade. Alors, on va voir comment ça s'est déroulé. Voilà. Le prix de travail. Le prix de travail. Et là, hop, on touche le S-1 close et l'open. Bon. Là, c'est logique que ça réagisse. C'est prévisible. Si je n'avais pas vraiment un gros biais biais, j'aurais pu le prendre à la hausse, comme un scalper. Enfin, voilà. C'est tout à fait possible de le prendre ici. Aller chercher quelques tics. Parce que c'est des niveaux où l'on sait que ça va réagir. Là, on casse vers le bas. Et là, regardez. Là, on casse vers le bas. On a un pull back. On voit qu'on a un pull back. Bon, il y avait l'order flow aussi qui me disait que ça ne poussait pas forcément beaucoup à la hausse. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je rentre à la baisse. Je rentre à la baisse avec mon premier TP assez serré quand même, ici. Et ensuite, ici, alors, on ne voit pas exactement bien les entrées. Mais ici, c'est mon entrée. Voilà. Et là, c'est mon TP1. Ça, c'est mon TP2. Le TP2, je le mets relativement court. Parce que je ne sais pas encore si ça va encore pousser fort ou pas. Donc, ici, TP1 touché. Voilà. On vient de toucher mon TP2. Quasiment, presque au titre près. J'ai eu quand même de la chance. Sur ce trade. On range. Et on revient sur ce niveau-là. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je mets un outil pour vendre le marché encore. Parce que je me dis, ça, c'est potentiellement un pull back. J'ai un stop additique. Ce n'est pas un stop énorme. Et j'attends un peu. Je vois que le marché est plutôt bien. Ça rejette. Je mets mon outil ici sur les plus bas. Voilà. Ça a un peu de mal à partir. Mais ça part. De toute façon, quand on voit l'order flow, quand on regarde l'order flow, je vois que même quand on a des petites corrections, là, on n'est pas trop inquiet. Parce qu'on sait ce qu'il se passe. On sait s'il y a du volume ou pas. Et je me fais exécuter mon premier TP ici, sur les plus bas. Alors là, j'ai mon deuxième TP qui est bien plus bas. Je vise la mensuelle VH. Mais je me souviens de ce trade. J'avais vu qu'il n'y avait pas énormément de volume quitté. Donc, j'avais remonté. J'avais remonté mon TP en manuel. Pour pouvoir sortir ici et ne pas prendre de risque. Parce qu'il y avait un fort ralentissement des volumes. Et j'ai préféré sortir. Et voilà, là, ici, en moins de... Je ne sais pas combien de temps ça a duré, cette période. Mais en moins d'une demi-heure, j'ai fait ma session de trading. Et c'était relativement facile, sans trop, trop de risque. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été instructive. Si c'est le cas, on n'oublie pas les petits pouces bleus, les commentaires. Ça me motive énormément de lire tous vos commentaires et de voir tous vos likes sur mes vidéos. Donc, je vous remercie énormément. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour ne rien louper des actualités de Demetrading. Allez, à plus. Ciao.